Bonsoir à tous, dans l'actualité de ce soir, deux manifestations. Nous ne payons pas, disent les élèves qui se sont rassemblés ce matin devant l'hôtel du gouvernement en compagnie de plusieurs syndicalistes. Ils s'opposent toujours au paiement des frais d'examen du SI et du HSI pour ceux n'ayant pas les 90% de présence obligatoire. Ils promettent des actions après les examens. Lila Devi Duken-Lutjuman dit-elle que le ministère de l'Éducation a trouvé un compromis et que cette histoire est maintenant chose du passé. Plusieurs syndicalistes ont entamé une marche pacifique aujourd'hui pour dire non au projet de privatisation de la CWA. L'eau est un bien naturel, nous devons réagir, fait valoir le syndicaliste Radhakrish Nasadya. Football à présent. L'Europa League démarre ce soir avec la première journée de phase de poule. Manchester United se déplace aux Pays-Bas pour affronter le Feyenoord de Rotterdam. Une réaction de l'équipe de José Morino est attendue après leur défaite dans le derby mancunien samedi dernier. Première victime de Morino, Wayne Rooney et Henrik Miktarian qui ont été priés de rester à la maison. Gare à la colère des Red Devils ce soir. Et bon match à tous, retrouvez l'info en continu sur l'express.mu. Sous-titrage Société Radio-Canada